Non mais meuf c'est plus gênant comme avant frère Moi je dis quoi ? Bah je vais dire que je suis avec Marinou Non mais où ? De tout à l'heure Moi ça a un peu fait tu vois Ah mais tu filmais en plus connoisse En vrai ça fait un peu genre le sgag au milieu Non pas toi Le sapin frère C'est cool Il a un nom au moins ? Georges Non je sais pas c'était Massitrou Jean-Charles Non mais je suis pas à l'aise Ouais c'est juste mon intro en fait qui est gênante Tu te fous de ma gueule je te tue Coucou tout le monde c'est Coco Liner Back sur Youtube J'espère que vous allez bien Moi ça va Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Je ne suis pas seule pour une fois Ça doit faire genre 3 ans que j'ai pas filmé Avec quelqu'un à part mon sapin Genre vraiment ou mon chien Mais du coup voilà Vous m'avez énormément demandé une vidéo sur des séries Netflix Et je me suis dit qui de mieux pour en parler Que la seule meuf qui regarde des séries Netflix Toute la journée Bon je fais des études aussi quand même Mais elle sait que ça En vrai c'est vrai Ouais Et du coup je me suis dit qu'on allait vous faire une petite vidéo sur les séries Netflix Parce que bah ouais vous me l'avez grave demandé Et moi j'avoue j'en regarde Mais je suis un peu une autiste J'aime bien regarder toujours les mêmes Du coup quand j'aime bien J'ai mon petit rythme Ma petite routine Et du coup je me suis dit que j'allais venir avec Marina Parce qu'elle elle en a vu plein Et qu'elle en connait plein Des mêmes pas trop connues Genre vraiment Donc je pense qu'on va vous en faire découvrir quelques-unes On n'est pas ici pour parler de Gossip Girl De Squid Game De je ne sais pas quoi On va essayer de vous en parler Des un petit peu moins connues quand même Pour vous apprendre des trucs Sinon ça sert à rien Avant de commencer Je vous invite à me suivre sur mon Insta Si vous ne le faites pas déjà Voilà je suis assez active Donc Mais du coup oui Marina Vous la connaissez je pense Si vous êtes là depuis longtemps On a fait des vidéos ensemble Mais il y a très longtemps Donc je pense qu'elle ne préfère pas que j'en parle Mais Ouais non ça va aller Voilà Ça date Si vous allez dans les lointains de ma chaîne Peut-être vous trouverez cette personne Sinon c'est pas grave Bah Marina c'est vraiment la meuf que je connais Qui c'est Genre Netflix C'est son daron C'est Non mais c'est pas mon frère Elle connait toutes les séries que personne connait Et moi chaque fois elle me dit Regarde ça regarde ça Et je ne le fais J'aime jamais Parce que moi je regarde toujours les mêmes trucs en vrai Du coup voilà On va vous présenter 15 séries Netflix Et là une c'est un bonus C'est pas Netflix mais elle est géniale Donc je veux quand même la mettre Et bah écoutez on espère ça vous plaire Et on commence Première série C'est peut-être une des plus connues du classement Mais je voulais quand même la mettre Parce qu'elle est vachement cool Et parce qu'il y a une nouvelle saison qui arrive Bah là La saison 22 22 décembre Ok Donc la première série dont je vous parle C'est Emily in Paris Bah d'ailleurs on la regarde ensemble Quand on mange les sushis Mais c'est la regarder en VO Ouais faut la regarder en VO Mais toi tu l'avais regardée en VO du coup Mais oui je l'avais avec toi Ah oui t'étais avec moi T'es oubliée Moi je l'aurais vu en VO je pense Bah c'est la seule série Franchement si vous la regardez pas en VO Celle là ça fait trop chier Parce que du coup c'est une série américaine Mais qui se passe en France Donc il y a une série française On a mis une actrice américaine Ouais c'est vrai Oui c'est vrai la production est française du coup Et puis moi du coup il y a des acteurs Que je connais genre de 10% Et du coup ce qui est trop bien C'est qu'il y a Lily Collins Donc il y a une actrice qu'on adore tous je pense Du coup en fait l'histoire C'est une américaine Qui par une opportunité Qui devait pas vraiment arriver Va devoir aller travailler en France Sauf que du coup elle parle pas un mot français Et elle va tomber dans une boîte Où les gens ils la regardent un peu de haut Parce que Ouais genre un peu les clichés Ouais en fait c'est grave la série cliché Ils ont les clichés sur elle en tant qu'américaine Et dans la série il y a plein de clichés sur la France Genre vraiment Hardcore meuf hardcore Genre que des fumeurs On bouffe rien On est des Moi j'ai croissant Ouais on dévaillé On bouffe les marges On brûle rien Et vraiment c'est une très belle série Parce que c'est grave une série de chill en fait C'est pas genre C'est pas compliqué Et bah c'est grave drôle Parce que du coup tu la vois galère en français Et moi je suis amoureuse de Je suis amoureuse de l'acteur Qui joue le mec C'est un peu trop Il est sublime Regarde cette beauté meuf Où il est Mims ? Non il est pas Mims Il est sublime Ouais c'est cette nana qui débarque à Paris Qui fait sa vie Elle est trop contente Elle est vraiment le genre le cliché américain Elle parle fort Elle est tout le temps excitée Elle est trop contente et tout Et en fait Bah il va se passer plein de trucs dans sa vie Elle va rencontrer des gens Un mec Des amis Enfin ça va vraiment trop trop bien Et on a vraiment envie de voir la suite en vrai Donc vraiment la une c'est fini en cul de poisson un peu Je sais pas si c'est vrai Donc ouais Emily in Paris si vous l'avez pas vue Je vous la conseille Elle est vraiment géniale Bon Deuxième série Là cette fois-ci beaucoup moins connue clairement Altamar Altamar On l'a pas regardé ensemble Alors toi t'as vu les deux saisons Moi j'ai vu que la première Il y en a deux ou trois Ah mais c'est là aussi où j'ai découvert l'amour de ma vie L'acteur Oui Lui j'étais vraiment amoureuse de lui pour le coup A l'époque là C'était Michel Bouronne Et moi c'était lui Ouais il était beau aussi Et du coup Un gros l'histoire de Altamar En fait ce qu'on aime beaucoup C'est qu'on avait vu un film en commun Enfin on connait bien Enfin c'est connu hein Oui le crime de la rente express C'est assez connu Le crime de rente express C'est quoi c'est un Sherlock Holmes ? Non c'est pas Si c'est un Sherlock Holmes Le délire c'est des crimes Des trucs un peu Ça a un peu le côté policier Dans un espace fermé Genre bah comme un train Où il y a des voyageurs et tout Et là en fait ce qui est bien C'est qu'Altamar C'est une série qui se passe dans un paquebot Du coup ils sont tout le long Dans un bateau en fait Et en fait ce qui est trop bien C'est qu'il se passe plein d'histoires dessus Donc l'histoire elle est basée sur deux sœurs C'est ça Une blonde et une brune Et en fait elles vont découvrir Plein de secrets de famille et tout Et il y a des meurtres aussi du coup Il y a des meurtres et tout C'est un peu policier Mais du coup si vous avez vu Ou lu le livre Le crime de rente express C'est vraiment le même délire Moi c'est similaire C'est vraiment similaire Genre tu sais le contexte Un peu l'idée Et je trouve que c'est bien en vrai J'ai bien eu plein de trucs Ouais c'est cool Franchement c'était pas mal Et du coup la deuxième saison C'est plus paranormal on m'a dit non ? C'est la troisième saison Qui est plus paranormal Ah la troisième saison Il y a plus paranormal Donc après franchement Et elles sont bien les autres ou pas ? Ouais franchement j'avais bien aimé Mais en tout cas c'était une série Que j'avais bien aimé Parce que ça change un peu C'est pas le même style Que tu vois sur Netflix Et c'est une série espagnole ? Ouais c'était espagnole C'est espagnole du coup Donc voilà Donc Altamar On vous la conseille aussi Ouais franchement c'était une série plutôt cool Ouais franchement moi j'avais bien aimé Alors troisième série Dont on va vous parler Celle-là je l'ai pas vue Donc c'est vraiment que toi Qui la connais Ça s'appelle Working Moms C'est sur Netflix aussi Et du coup ça parle de quoi ? C'était une série plutôt chill Je crois que c'était 20 minutes par épisode Du coup ça allait plutôt vite Ouais Et c'était l'histoire de C'est des mères ça ? De plusieurs mamans ouais Des enfants genre Tu suis leur vie au quotidien Et puis c'est quand même vachement comique Ouais c'est chill Mais c'est une série à pas se prendre la tête C'est un peu Tu m'as dit que c'était un peu une série genre Desperate Housewives Ouais C'est le même délire En plus comique En plus drôle Oui plus drôle Il y a quand même une vraie histoire Ouais Ok Et c'est américain du coup ? Ouais ouais C'est américain Parce que leur vie elle évolue Du coup tu suis la première Elle est d'elle mais la troisième Ok en gros on passe à chaque fois de chaque famille Est-ce qu'il y a un lien entre les familles ? Genre elles se connaissent ? Elles sont toutes amies les unes des autres Ah ok Non franchement c'était une série plutôt chill Ouais Je pense que j'aimerais bien Parce que ça a l'air d'être le même style Un peu wife friends Desperate Housewives Ce truc comme ça un peu Mais plus comique quand même Plus comique encore ? Ouais plus comique Ok Parce que je la vois Il y a une dame qui s'étire Ensuite Ah je vais parler de ma série coup de coeur Il y a deux saisons Mais ça a rien à voir les deux The Haunting of Hill House Et The Haunting of Bly Manor T'as pas vu Bly Manor ? Non On l'a vu ensemble non ? On l'a pas fini Quoi ? Mais faut que tu l'as fini C'est incroyable Alors en fait ces séries C'est des séries plutôt J'aime bien aimer les saisons Basées horreur Et franchement Elles sont vraiment incroyables Enfin moi je sais que j'en avais parlé Sur Instagram Parce que quand je regarde quelque chose Qui me vraiment me fait kiffer Je le dis toujours C'est génial Les deux saisons c'est un peu comme Comme American Horror Story Dans le sens où C'est les mêmes acteurs Mais les histoires n'ont rien à voir Les deux saisons c'est vraiment Deux histoires différentes Et du coup la première qui est sortie C'est The Haunting of Hill House C'est vraiment trop bien Mais c'est très bien fait je trouve Vraiment En gros c'est l'histoire de Je crois c'est 5 ou 6 frères et soeurs Il me semble Ils ont genre la trentaine quoi 20-30 ans Et on les voit dans leur présent Ils ont tous un peu des problèmes On se rend compte que la vie Est compliquée pour chacun d'entre eux Mais on comprend pas trop Ce qui les relie Il y a plein de retours dans le temps En fait c'est vraiment un truc Qui se passe passé présent Il y en a autant des deux quoi Et on se rend compte Qu'ils ont vécu des trucs Très compliqués dans une maison Quand ils étaient petits Ils ont tous vécu dans une maison Qui s'appelle du Hill House Et en fait c'est une maison Qui était hantée Il y avait plein de trucs Genre horribles et tout Qui se passaient Et on se rend compte que D'une manière ou d'une autre Ça les a tous influencés Dans leur vie actuelle Ce qui vraiment commence Dès le début de la série C'est le suicide d'une des soeurs Ça je peux le dire Parce que ça arrive vraiment Très rapidement Et du coup après on va essayer De comprendre Qu'est-ce qui s'est passé Pour que chacun des enfants Soit aussi influencés Et arrive dans un stade de sa vie Où ça va pas du tout Et en fait ils ont tous été Dans la même maison Quand ils étaient jeunes Et ça les a tous un peu traumatisés Et cette série Ce qui est vraiment trop bien C'est que chaque détail compte Chaque détail compte Et déjà par exemple Dans ce genre de série Il faut être attentif Il faut être attentif à tout Parce qu'il faut grave Regarder les détails Et tout C'est très paranormal Du coup il y a énormément de détails Vraiment Et ce qui est génial Sur ce genre de série C'est qu'il faut pas vous étonner Vous allez rien comprendre au début Mais après Quand t'avances Et que t'arrives au dernier épisode Tout est expliqué Et tu comprends tout ce que t'avais pas compris C'est tout prend ce lance Et vraiment génial Et du coup la deuxième saison Donc The Hanting of Lai Manor C'est un peu le même délire Mais rien à voir à l'histoire C'est du coup Une jeune fille au père Qui va garder deux enfants Dans un manoir C'est un manoir Et en fait Il va se passer plein de trucs Un peu glauques C'est un peu le même délire C'est vraiment très flippant Mais c'est bien fait Vraiment j'adore Alors ensuite On vous parle d'une autre petite série Netflix Il y a beaucoup de saisons Ou pas dans celle-là Non il y en a qu'une Je pense qu'il y en a un deuxième Il y en a un Donc celle-là Je l'avais pas vue pareil Mais tu en avais parlé Ça s'appelle The Society Ouais c'était l'histoire D'un groupe d'adolescents Qui partent en bus Faire une sorte de voyage scolaire Ouais Moi je crois qu'ils se rendent compte Qu'ils retournent dans leur ville Et que tous les adultes ont disparu Ah oui voilà Tous les adultes ont disparu Et du coup ils doivent faire leur loi Ouais au tout début Ils sont tous contents Parce qu'on leur prive pas De leur liberté Fait ce qu'ils veulent Et après ils se rendent compte Qu'en fait Ils vont avoir plein de problèmes Et en fait Ils vont créer leur loi Mais en gros Il y avait besoin d'une deuxième saison Ou en soi Ça pouvait s'il y avait besoin S'il y avait besoin Bah il faut essayer de comprendre Pourquoi les adultes ont disparu Ah ça on le sait pas Non Ok Non franchement c'est une série cool Et en fait après ça s'est passé Et en fait ils se rendent compte Que les comportements des uns Et des autres vont pas Ouais de ouf Du coup ils vont créer une loi Il y a des embrouilles Il y a des machins et tout Ouais Ok C'est pas une série qui avait fait Vachement un carton Et qui était vachement connu Bah moi franchement Je crois que je vais la regarder Elle me tente bien Bon ensuite Petite série française Dont je voulais vous parler Elle est vraiment très chill Celle là franchement Rien que d'en parler Elle me fait rire C'est Family Business Toi tu l'as vu Alors moi je n'ai pas vu tout J'ai vu que la première saison Je crois J'étais en train de commencer La deuxième J'ai vu la une et la trois Ah il y a une et la trois Elle est vraiment drôle C'est très simple Genre c'est C'est français quoi Ouais c'est français en vrai C'est vrai c'est horrible Non mais c'est très civil Non je n'ai pas la king Pour une série française Je trouve qu'elle Mais je trouve que ce qui relève Vraiment de la série C'est le jeu d'acteur Ils sont cools Et Jonathan Cohen Moi personnellement je l'adore Oui non franchement C'est vraiment grâce à lui aussi Que c'est incroyable Et parce qu'il y a des bons acteurs français Du coup l'histoire de Family Business C'est un mec au début Il galère un peu dans sa vie C'est un peu un entrepreneur Il essaye de lancer des projets Et ça marche jamais Et en fait Il se rend compte que le président Qui va être élu Il va vouloir légaliser le cannabis Du coup il s'y prend d'avance Pour pouvoir devancer les autres Et en fait son père Qui avait une boucherie Et qui voulait lui refiler Lui ça ne l'intéresse pas du tout Il se rend compte qu'il peut faire De la boucherie Un endroit un peu secret Pour faire pousser leur cannabis Et en fait ils se disent Qu'ils vont monter leur business Un peu avant Et que ça va cartonner Et du coup c'est trop drôle Parce que ça part d'une famille Un peu basique Un peu comme tout le monde Et en fait ils se lancent dans le cannabis Et c'est super drôle Il y a que des trucs qui arrivent Il va faire par loin Ça part super loin Mais c'est vraiment super drôle Parce que c'est en fait C'est un milieu un peu sombre Entre guillemets Mais comme c'est rendu hyper comique Genre c'est super drôle Moi c'est drôle Il y a plein de trucs Ça part en steak et tout Donc si vous voulez une série Vraiment très dessus La dernière saison était cool C'est vrai La dernière saison A ce qui paraît Elle était géniale Moi il faut que je la regarde J'ai pas encore fini là Elle était cool Mais à ce qui paraît C'est vraiment génial Donc vraiment Ouais family business Si vous voulez une série chill Et française pour une fois Bah on vous la conseille Et bah ouais Du coup si vous voulez Une autre série française Vu qu'on est dans les français Ça c'est toi qui la connais J'ai pas vu la saison 2 Ils mettent en anglais C'est into the night Et du coup Tu m'avais raconté ça Tu m'en avais parlé Quand tu l'as vu je crois Ouais en fait C'est l'histoire De passagers Qu'on voit dans un avion Et en fait Ils se rendent compte Qu'il y a plus personne sur Terre Que tout le monde a disparu Et ils comprennent pas pourquoi Parce que le soleil C'est rapproché C'est ça Parce que du Enfin au moment Où il y a eu la disparition Des personnes à cause du soleil Eux ils étaient dans la nuit Enfin comment expliquer ça Je crois que c'était un problème De couche d'ozone Ah de couche d'ozone Ok Et en fait eux ils sont pas morts Et en fait eux ils se sont pas rendus compte Parce qu'ils étaient dans l'avion Au moment où la nuit est tombée Ouais Donc il y avait pas le soleil Donc il y avait pas de problème Et en fait du coup Bah tout le long de la série Ils vont essayer de passer de nuit De nuit en nuit Ouais de nuit en nuit Pour éviter le soleil En restant dans l'avion Ouais Après ils se rendent compte Que bah malheureusement Ils ont plus assez de carburant Et du coup ils vont essayer De trouver un endroit Où les rayons de soleil Pourront pas pénétrer Ouais Et du coup ils vont se trouver Dans un bunker et tout Et après du coup Pour la saison 2 Je sais pas du tout Mais du coup toute la série Se passe dans un avion Ouais mais franchement c'est cool Ça a l'air pas mal Parce que ça dans un avion Ça doit être filé Enfin dans un avion L'avion atterrit quelques fois Pour aller chercher D'approvision à droite à gauche Ok d'accord Pour mettre un peu de carburant Mais en gros du coup Ils essayent de voler Que de nuit En faisant le tour du monde Genre Ouais Pour essayer d'être toujours Dans la nuit Pour pas être touché Par les rayons du soleil Comme le soleil est du nord Eux il faut qu'ils se retrouvent au sud D'accord Franchement c'était Pour une série française Le concept était Ouais c'est plutôt cool Pour une série française Après jeu d'acting Mais le scénario est bien Ouais Franchement tu t'accroches quoi C'est cool Moi j'avais bien aimé Et du coup tu m'as dit C'est un peu comme The Rain Genre c'est un peu Une catastrophe naturelle Entre guillemets Ouais Qui fait que tout le monde doit Doit trouver un moyen de vivre En fait Donc cool Autre série dont on va vous parler Celle là elle a fait un tabac un peu Décembre j'ai envie Ah c'était un an Ouais Ah ouais Et bah ça s'appelle Les chroniques de Bridgerton C'est un peu compliqué à expliquer C'est un peu le délire de Gossip Girl Mais Non mais un peu le délire de Gossip Girl Dans le sens Ah ok j'ai cru le temps Tu vois Dans le sens où il y a quelqu'un Qui balance tous les potins Mais ça se passe à l'époque Genre de Louis XIV un peu Non je me suis pas focalisée Sur qui était la personne Oui en fait On se focalise beaucoup moins Sur Gossip Girl Comme le personnage En fait c'est que c'est une histoire Où en gros C'est des jeunes filles C'est un peu glauquant Quand tu expliques Parce que c'est l'époque quoi En gros les jeunes filles Leur but c'était juste De se marier à l'époque Et en fait du coup Elles sont toutes en recherche Du mec Qui va leur convenir Il y a quelqu'un Qui balance des potins Tous les jours Sur toutes les familles Et donc la famille Sur laquelle on se concentre Il y en a deux en particulier C'est ça Il y a la famille Bridgerton Et une famille en face Qui sont voisins Je crois c'est ça non ? Oui La famille Bridgerton Celle sur qui on se concentre C'est une des jeunes filles C'est la plus grande l'aînée Qui doit se marier Mais elle elle a pas envie De se marier en fait Avec n'importe qui Et en fait Elle va rencontrer un duc Qui lui aussi Veut pas forcément se marier Mais qui est poussé par la société A vouloir se marier Exactement Et qui est sublime Je te dirai Il faut le préciser Il est incroyable ce mec Et en fait Ils vont arriver à faire un pacte Tous les deux En se disant On va faire comme si On va se marier Chacun avec l'un et l'autre Non On va genre Laisser le temps passer Pour qu'elle puisse trouver Ah c'est ça Et que lui puisse rester Là où il est Sans avoir les pressions De la société et tout En fait c'est un peu Ouais un deal Où ils se mettent tous les deux d'accord Pour être un peu tranquille Et en fait Et puis au final Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre Non franchement c'était C'est une série plutôt quoi Et franchement c'est une série Ça change vraiment T'as rien à voir avec le reste De ce que tu vois d'habitude Donc vraiment cool Après voilà C'était les mœurs de l'époque Donc il y a des trucs Moi j'ai vraiment du mal Mais bon Mais c'est comme ça quoi Bonne série Bon une autre série Dont on voulait vous parler Qui est pour le coup Très Enfin elle est assez connue Elle est quand même assez connue Mais personnellement moi Bah j'en ai pas trop entendu parler Après toi tu m'as dit Que c'est parce que C'est pas que des jeunes Qui la regardent pour le coup Ouais ça touche quand même Vachement Et du coup la série C'est Rennes du Sud C'est une série américaine Et du coup ça parle de quoi Ça parle de cartel C'est ça de drogue C'est une femme d'un mec Qui fait partie des cartels Et un jour Il décède Et du coup Elle lui laisse un carnet Ouais Qu'elle doit garder en permanent Sur elle Parce que ça doit détenir Tous les secrets du cartel Et en fait petit à petit Elle va évoluer Et c'est elle Qui va devoir s'occuper D'un cartel Et franchement C'était vachement bien Mais elle va passer Par de nombreuses épreuves Par de nombreuses personnes Malsaines Mais franchement C'était vachement bien C'est un peu féministe du coup Moi je suis un peu féministe Puisqu'on a réussi A mettre une personne Une femme En avant dans un monde Enfin des trous Elle a un empire la meuf Ah il y a pas mal de saisons Là il doit en avoir 4 ou 5 Et il y a une dernière saison Qui arrive Franchement j'avais vraiment kiffé Celle-là c'est nos séries préférées Non ? Celle-là vraiment Toi tu n'en as vraiment Beaucoup parlé en vrai On se met vraiment vite dedans C'est vrai ? Genre tu regardes 3-4 épisodes De la saison une tu es déjà C'est vrai ? Ouais ça a l'air bien C'est pas une série Où ça met du temps à avancer Je trouve que tout s'enchaîne bien Bon bah on vous la conseille Parce que franchement Tu m'en as beaucoup parlé Et si vous la connaissez pas N'hésitez pas Parce que je pense que vous allez kiffer Alors ensuite Autre série dont on va vous parler C'est Rignette Fix Toujours C'est Dead to Me C'est une actrice connue aussi C'est une actrice connue d'ouf Elle était dans Friends La blonde Ouais La blonde elle était dans Friends C'est bien Et du coup celle-là Dead to Me Ouais tu m'en avais pas mal parlé aussi C'est une série chill Ok et du coup l'histoire c'est ? C'est une femme qui a perdu son mari Dans un accident de la route Ok Et du coup Pour faire face à son décès Elle va s'inscrire A une sorte de groupe par un Où chacun a subi La mort d'un proche Ouais Et du coup elle va rencontrer une femme Ouais A l'intérieur de ce groupe Et elle va se faire amie amie Et en fait petit à petit Elle va se rendre compte Que cette femme C'était la personne Qui a écrasé son mari Oh putain Et du coup bah petit à petit Elles vont Bah il va y avoir plein de problèmes Elles vont se parler Et puis se parler Franchement c'était cool Ok C'était vraiment C'était une série chill Ouais c'est un problème Y'a pas une petite anecdote Pas un petit problème Ouais c'est chill C'est pas une série Ça rebondit à chaque fois quoi Et on sait pas Enfin c'est pas juste l'histoire Du fait qu'elle ait tué son mari Et qu'elles sont devenues potes Oui y'a beaucoup de trucs derrière après Oui y'a plein Ouais y'a plein de petits ronds D'histoire Ouais faudrait que je la vois Non moi j'avais bien de mieux Bon autre série Celle-là J'en parle maintenant Parce que franchement Meuf tu m'en as tellement parlé Celle-là C'est vraiment ton top 3 C'est une meilleure série Orphan Black Orphan Black Top 1 même Ouais c'était mon top 1 C'est THE série Genre c'est vraiment Là c'est le premier On a peut-être un peu peur Parce qu'elle date de 2013 Enfin les premières saisons Sorties en 2013 Ouais mais ça prend son temps Mais franchement C'était vachement une bonne bonne série Genre j'ai vraiment trop kiffé Y'a beaucoup de séries Ouais y'en a même 5-6 Orphan Black C'est une femme Qui est pas forcément aisée Qui se retrouve sur un quai Et en fait elle voit une personne Qui est prête à mettre fin à ses jours Ouais En fait elle se rend compte Que cette personne C'est vraiment Bah ça copie confort Ouais Ah oui elles sont pareilles Ouais Et du coup bah Elle décide de se faire passer pour elle Elle prend ses papiers d'identité Etc Mais parce que du coup La meuf se suicide vraiment Oui elle se suicide Avant même qu'elle puisse En venir en aide Et du coup en fait Elle se rend compte Que cette femme est flic Qu'elle a une vie plutôt aisée Et en fait elle se rend compte Que elle faisait des recherches Sur des potentiels clones Et en fait elle va se rendre compte Petit à petit Que Y'a plein de clones On a cloné plusieurs personnes Je crois qu'ils sont 7 Et après ça augmente Je crois après Donc elles sont toutes en relation Elles sont toutes pareilles du coup Elles sont toutes pareilles Et en fait elles vont essayer De comprendre Qui les a cloné Et pourquoi Parce que bah le clonage C'est quelque chose d'interdit Ouais de ouf Et du coup y'a plein de péripéties Plein d'amidotes Plein de rebondissements Et en fait après Elles vont entretenir Une relation grave fusionnelle Toutes C'est vrai Alors que pourtant Quand elles se rendent Puis on dépend vraiment Plein de clones différents Y'en a une elle est lesbienne L'autre elle est un peu gothique Peut-être rien Un peu tout Genre c'est moderne quand même Un peu Franchement ouais C'est non Moi j'avais kiffé On a pas cloné Cette personne identique Avec la même personnalité Et tout Non c'est vraiment genre Que des personnes différentes Moi j'avais kiffé Non mais ça a l'air pas mal Franchement l'idée est cool En tout cas Enfin le scénario a l'air vraiment pas mal Bon on passe à une autre série Toujours là pour toi Ouais Bon je sais pas trop Faut peut-être pas trop résumer Puisque je trouve ça belle Ça fait des parallèles Entre le présent et le passé Oui ça c'est beaucoup Et en fait du coup Tu commences dans le présent Avec deux femmes Qui sont meilleures amies Et en fait tout au long Tu comprends Ces deux femmes complètement différentes Ouais et tu comprends Comment ça Qui ont deux vies Complètement différentes Une est femme de ménage Et l'autre est réalisatrice De Ah ouais De De production D'émissions de télé Il me semble Ok Tu comprends pourquoi Elles sont devenues amies Ok Et vraiment j'avais trouvé C'était chill C'était une saison Et ça a duré 20 minutes par épisode Ah non c'est très chill Comme ça Ouais Ok Parce que j'aime bien les séries chill Où tu comprends pas vraiment Toujours la tête Ça dépend les moods Ça dépend les moods que t'as Genre Mais ça a rien à voir Avec d'autres séries Dont on a pu parler quoi Non mais c'est bien ça Mais moi j'avais bien de mieux Du coup après une autre série Dont on voulait parler C'est Jean in Georgia Et je me disais Alors ça là pour la résumer Genre c'est pas une série Où il y a forcément De sujets précis Ok C'est genre C'est une mère et une fille Qui déménage dans une nouvelle ville Pour se refaire une vie Suite au passé douteux Un peu de sa mère Du coup elle a dû suivre Et la mère en fait Et du coup il y a plein de trucs Qui vont la rattraper Parce qu'il y a des rumeurs Sur elle et tout genre Et après on suit un peu La vie de sa fille Au lycée Chez Péripétie de la mère Non mais c'était une série chill C'est une série chill Ouais Et il y a des histoires Entre elles et tout Il y a des secrets Des machins Mais c'est plutôt comique Ou c'est pas comique du coup Non c'est pas forcément comique Ok C'est pas comme Working Moms Donc celle-là On vous la conseille aussi Et bah du coup Au nom de la vengeance C'était une série Que j'ai vue il y a pas si longtemps Que ça Ah au nom de la vengeance C'est plutôt cool Je l'ai commencé avec toi Mais je l'ai pas Après j'ai pas trop envie Non plus de résumer Parce que je trouve ça bête D'aller spoiler En fait si on parle Si elle me raconte direct Elle spoil direct On spoil vachement La série Je trouve ça bête Mais c'était juste l'histoire De plusieurs jeunes filles Qui se retrouvent en fait Toutes dans la même ville Au même moment Et du coup en fait Elles se rencontrent petit à petit L'une se rend compte Que l'autre a le même tatouage Qu'elle Et petit à petit Elles finissent par se réunir Toutes les Je crois qu'elles sont sept Toutes les sept Et en fait elles vont essayer De comprendre pourquoi Elles ont ce tatouage en coup de main Et elles vont découvrir Des secrets vachement Vachement délicats Et vachement lourds Et franchement c'était une bonne série Il y a une saison Une saison Parce qu'elle vient de sortir Il y a genre 3-4 mois Ah mais oui c'est celle-là Elle est récente Et c'est quoi comme série C'est une série espagnole ? Non c'est quoi C'est espagnole Je crois C'est espagnole Franchement si on résume On spoil Si on résume Je trouve ça bête Parce que c'est plus drôle D'aller découvrir Pourquoi les sept filles sont liées Faut s'accrocher un peu au début J'avais regardé juste pour regarder Parce que j'avais pas d'autres séries sous la main Et au final au bout du deuxième épisode Je me suis dit Ah c'est vraiment bien Non mais c'est cool Ah j'aime vraiment Et enfin du coup Dernière série je l'ai rajoutée Même si c'est la seule Qui n'est pas sur Netflix Mais je voulais la mettre Parce que c'est vraiment Une de mes séries préférées Je l'aime d'amour Vous m'en voudrez pas C'est la seule qui n'est pas Netflix Mais toi aussi tu l'as kiffée T'étais pas chou au début Non au début je me moquais Tu te moquais de ouf Il y avait pas mal de personnes Qui me parlaient de cette série Mais puisque j'étais pas Ah non mais tu t'en es grave Ok Et bah j'avais pas calculé Qu'en fait elle a regardé la même série Oui Et en fait je me suis dit Bah vas-y je vais regarder Bah c'était génial Et franchement j'avais kiffé Donc ça s'appelle Why Woman Kill Et franchement cette série Elle est vraiment géniale Féministe Enfin genre j'adore En gros c'est trois femmes A trois époques différentes Qui vivent en fait un peu Une vie de famille Une vie de couple Et qui est hyper compliqué en fait Bah dans chaque couple Peut elles vivent chacune Une vie différente Ouais c'est chacune une vie C'est hyper aisée D'autres c'est rien à voir et tout Un peu bourge Je fais beaucoup de soirées mondaines Par contre la vie de ces trois femmes Mais il y a aucun rapport Ouais il y a aucun rapport En fait au début On se demande où est le rapport Entre les trois femmes Non on le comprend à la fin Mais surtout au début Le seul lien qu'elles ont Entre ces trois femmes C'est un problème majeur Dans leur couple Et à quel moment Vu que le titre Le dit direct Why Woman Kill On se dit à quel moment Il va falloir qu'il y ait un meurtre Dans l'histoire tu vois Donc du coup franchement Cette série elle est géniale Franchement C'est vrai que j'ai vraiment kiffé Elle était vraiment incroyable C'était une série M6 Genre j'ai trop envie de la revoir Elle est sur Elle est géniale cette série Canon plus en replay Ouais Ah ouais Mais je crois que je l'ai vue Même sur M6 replay Ou un truc comme ça Faudrait que j'aille revoir Mais franchement Si vous la connaissez pas Regardez là Même si elle est passionnée de fixe Elle est vraiment incroyable Et il se passe plein de trucs Il y a que des rebondissements Enfin à chaque fin d'épisode Il y a un rebondissement Donc t'as envie de voir le suivant Mais vraiment trop bonne série Moi j'avais bien aimé la série Et du coup axée sur les femmes Donc bah moi j'ai kiffé Parce qu'au début J'étais pas du tout partante Ouais moi non plus Enfin c'était sur M6 J'avais pas compris Ah ouais ouais Dès mon manque avait Mais du coup Un peu rien à voir avec les autres séries Dans le sens où c'est pas une série Netflix C'est une série voilà M6 mais franchement Elle est trop bien Donc je vous la conseille Je pense que vous pouvez kiffer Bon bah voilà pour les séries On vous a parlé de 15 séries Vachement différentes Bah pour essayer de vous donner des idées un peu Ah c'est vrai qu'elles sont vachement différentes les idées On espère que ça vous a plu Moi du coup je les ai pas toutes vues Mais en tout cas J'ai à peu près bientôt compris Ce que tu m'as dit D'avoir 15 séries à regarder Aussi chill Les unes que les autres Ça dépend en fait Vous pouvez vraiment piocher dedans Pour chaque mood Autant des séries d'horreur Que des séries chill Un peu en famille Ou des séries y'a vachement de suspense Genre vraiment On a parlé de plein de séries différentes Le cinéma ça prend une place hyper importante Genre vous me direz en commentaire Si vous avez trouvé des séries Dont on a parlé Que vous avez regardé Que vous avez kiffé En tout cas on espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un petit like Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne Ça me ferait très plaisir Et puis bah Moi je vous retrouve dans une vidéo très bientôt Et puis bah On vous fait plein de bisous Salut